Salut, bonjour ! On va reprendre ici la lecture, un peu plus calmement, ce qui paraît que je vais un peu vite des fois, mais ce n'est pas accompagné de la musique. La lecture du texte du livre, Prédiction sur l'avenir, d'Anastasia Monic, prise sur le titre à la trace TV. Il y a beaucoup de R là-dedans. Alors, on en était, puisque c'est la troisième vidéo, en cours. Il était question de Rothschild, mise en cause pour la création de tout un réseau d'agents informateurs comme service d'espionnage royaux. Ces rumeurs avaient été confirmées par le fait que Rothschild, en fait, avait parrainé l'organisation de la célèbre ordonnance secrète, d'Illuminati de Bavière. Et c'est vraiment vrai. Mais il a été créé, non pas à cause de la tâche de Rothschild, mais à la demande des francs-maçons qui ont organisé une réunion en 1770, entre l'un des nombreux disciples, Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, Weishaupt. Grand Blanc, est-ce que ça aurait un rapport avec ces entités ? Ziti, qui grandissent sans arrêt, qui finissent d'ailleurs par en mourir. qui travaillerait dans le désert de l'Arizona, soignisant dans une station météo avec l'armée américaine. Allez savoir, allez savoir. Il y a quelqu'un qui dit ça. Il y a des vidéos qu'on peut trouver là-dessus, sur YouTube. Il s'appelle « Qui ça m'en vient ? » Je vous le dis. Rencontre avec les grands Blancs. Il y a même des vidéos en français à ce propos. Il y a des gens qui en ont parlé. Donc, l'un des nombreux disciples, Adam Weishaupt, et Meyer Rothschild, afin que le premier d'entre eux organise, commande, secrète des Illuminati à l'université de la ville allemande d'Ingolstadt, en haute papier, et l'attribution du crédit à ce projet. Ils ont beaucoup misé sur cet ordre à la lumière des événements politiques. C'est pour ça qu'ils ont confié à Weishaupt la tâche non seulement d'élargir et de renforcer cet ordre, mais également d'y attirer les meilleurs et les plus brillants acteurs de l'industrie, des entreprises et de l'éducation. Généralement, de la culture et des arts, et de tout. Afin de lier fermement les hauts responsables à l'ordre, et de mettre en place un contrôle absolu sur eux. Ils ont été autorisés à utiliser tous les moyens, y compris le chantage impudent, les pots de vin et le sexe. Soit dit en passant, la date officielle de la création de cette ordonnance est 1776. Tchin-tchin ! Ah non, j'ai confondu avec 1664. Ah, c'est malo ! Ah, j'ai honte de rien ! Faites attention à cette date, car il s'agit d'une année au cours de laquelle la déclaration d'indépendance des États-Unis a été signée. Ce sont les Illuminati bavarois qui ont commencé à propager avec une force nouvelle le vieux slogan de la liberté, de l'égalité, de la fraternité des arts-contes. Et ce sont leurs sectes qui ont élaboré de manière intensive le plan des arts-contes du Nouvel Ordre Mondial qui a ensuite commencé à se concrétiser lors de la fondation des États-Unis. Point. En quart. Donc, liberté, égalité, fraternité issue des arts-contes, c'est la devise franc-maçonne de la République, la franc-maçonnerie étant calquée sur un modèle de cabale juive. Ce qui va nous amener sûrement à d'autres corrélations. Dans d'autres points. Pardon. On continue. Soit dit en passant, la date officielle de la création de cette ordonnance est 1776, tatati, tatata, a été signée. Ce sont les Illuminati bavarois qui ont commencé à propager, qui ont commencé à propager avec une force nouvelle le vieux slogan de la liberté de l'égalité des arts-contes. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à retomber sur là où j'en avais fini. Et hop. Donc. Je me mets en troisième œil. je suis bien là-haut. Alors. Ont-ils été appelés Illuminati ? Oui. Mais je tiens à mentionner que ce n'est qu'un des maillons de la chaîne des sociétés secrètes des francs-maçons. C'est peu. C'est un petit peu afin d'encrasser la piste et de corriger les fuites éventuelles d'informations. C'est pour brouiller les pistes. Les vrais Illuminati compagnons d'Ariman ont été fondés dans la société secrète mésopotamienne Fraternité du Serpent pendant plusieurs siècles. Et leur société secrète existe jusqu'à présent. En cas. En tout cas, elle édite des écrits dont le contenu est surprenant. Me semble-t-il. Il faudrait que j'y rejette un oeil. C'est joli comme musique. Je ne dis pas que c'est la meilleure interprétation qu'il soit. Mais c'est une jolie musique. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Hein ? Continuons. Et leur société secrète existe jusqu'à présent. Alors revenons à Rothschild. Plus tard, Rothschild rejoignit ses fils adultes dans les grands jeux politiques. Toujours en 1770, il épousa la fille d'un marchand juif qui eut cinq fils et cinq filles. ça ne vous rappelle pas un truc, ça ? Et il a vécu heureux et de nombreux enfants et autant de l'un que de l'autre. Non, parce qu'il y a pas mal de contes et légendes qui viennent même de Chine. Ils sont millénaires. Je crois que Blanche-Neige, parce qu'en fait, c'est de l'alchimie. Alors, quelque part, on comprend mieux parce que l'alchimie chinoise est encore plus vieille que la nôtre, évidemment. Ils ont quand même plus ou moins 6 000 ans ou 7 000 ans d'histoire active, enfin active, reconnue. Chez nous aussi, on les a, on en a même plus, mais c'est pas reconnu. Mais on les a. Moi, je suis dans un pays, le panneau dit « Bienvenue dans la zone où on a inventé l'agriculture il y a 3 000 ans. » Non, c'est à peu près tout faux, quoi. L'invention de l'agriculture ou en tout cas la présence de l'agriculture, bien sûr, mais pourquoi 3 000 ans ? Et c'était Péry, etc. Bien, continuons, continuons. Quand les gars, les 5 garçons, ont grandi, ils ont également rejoint le cercle des francs-maçons. Rothschild a d'abord fait ses assistants, puis à la demande de son maître, il a été affecté à différents pays. Nathan Rothschild a organisé une banque à Londres. Salomon à Vienne, Kalman ou Karl à Naples, Jacob, James, à Paris. Et à Francfort, après la mort de Mayer en 1812, il a été confié à une banque, son fils aîné à Mchel, qui a également ouvert une banque à Berlin. Au XIXe siècle, ses frères, qu'on attribuait déjà non seulement aux dirigeants et aux États, mais également aux francs-maçons, cet argent était utilisé pour l'organisation de guerres et l'approvisionnement de toutes les armées. Origine des États-Unis d'Amérique, où prenons-nous nous, les États-Unis d'Amérique ? « Comment pensez-vous que cet État est apparu ? » demanda Senseï. Nikolai Andrévitch s'est arrêté un peu et a répondu d'une voix assez incertaine. « Autant que je sache, cet État a été fondé à la fin du XVIIIe siècle pendant la guerre d'indépendance en Amérique du Nord. Le commandant en chef de l'armée de colonisation, George Washington, est devenu le premier président des États-Unis. Et savez-vous pour quelles raisons cette guerre a été déclenchée et qui a manipulé cette personne afin de créer cet État ? Après la découverte de Christophe Colomb en 1492, les côtes américaines ont lancé un processus rapide de colonisation européenne de l'Amérique du Nord. Les Espagnols, les Britanniques, les Hollandais, les Suédois, les Français voulaient conquérir de nouvelles terres, une nouvelle source d'enrichissement indescriptible. Les indigènes ont été expulsés et tués sans merci pour travailler dans les plantations de coton et de tabac. Ils ont importé des masses de noirs, ce qu'on appelle dans l'histoire esclaves d'Afrique. Bois d'ébène, je ne sais pas. L'organisation des francs-maçons n'a pas été le dernier rôle dans cette lutte pour de nouvelles terres. Cependant, contrairement aux autres, ils ont agi de manière plus sournoise. Encar, là il faut que je fasse un encar, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si elle va en parler plus loin. quand vous regardez la collection d'archéologie du padre Crespi et ils sont deux, trois autres je n'ai pas dont les noms mais on me fuit à l'instant. Il me fuit, je cherche, il me fuit. Qui montrent qu'on a trouvé aux Etats-Unis des artefacts en provenance du Moyen-Orient mais en pagaille, en pagaille, en pagaille de tout et de plein d'époques. des monnaies, des armes, des gravures avec des têtes de Sumériens, pas de Sumériens vraiment d'ailleurs, de Perse on va dire plutôt. Alors vous regardez une collection du père Crespi et il y en a une autre qui va arriver avec Jvanrold, Jemuld, je ne sais pas le nom là, il m'échappe là, Jemzuld, si je le lis, je le reconnais mais là, il m'échappe. Bon, toujours est-il que donc il y avait des contacts et puis on n'oublie pas que je fais souvent référence aussi à Rockwall. Rockwall, c'est un mur de blocs plus ou moins polygonaux mais en tout cas dont la structure est faite d'alliages métalliques différents les uns des autres de façon à correspondre au magnétisme local. En fait, il ne s'attendait pas à la taille de la vague qui leur est arrivée dessus et ils ont été engloutis par une vague tsunami qui a bousillé les civilisations de l'époque aux Etats-Unis qui n'étaient pas aux Etats-Unis donc d'Amérique du Nord on va dire en remontant. Il me semble que c'est en remontant. Peut-être que c'est un peu Atlantique mais moi, il me semble que c'est du Mexique. Je ne me rappelle plus ce qui a créé ça mais je vous le dis de mémoire parce que c'est ce que j'avais déduit mais je peux me tromper. Toujours est-il pour le mur et tout le reste sinon là je ne me trompe pas. Et je n'ai pas en tête le nom du YouTuber chez qui j'ai été prendre cette information. Jess Reeves Jess Reeves voilà comment il s'appelle en fait. Bon. donc j'en étais cependant contrairement aux autres ils ont agi de manière plus sournoise lorsque les pays qui ont conquis les terres de l'Amérique du Nord tout en se faisant concurrence ont divisé les migrants d'Europe en leurs et les leurs et les autres les leurs et les étrangers les francs-maçons ont agi de manière totalement différente par leur loge secrète dans ces pays ils ont librement réparti leurs propres organisations sur le territoire de leur choix sous contrôle de tel ou tel pays non seulement ils y ont placé leur loge mais sous le couvert de la religion ils ont fondé à partir des habitants locaux leur peuple quelle que soit la nationalité européenne afin d'obtenir le pouvoir sur ce territoire bien sûr cela a été fait par les membres initiés des rangs inférieurs de la maçonnerie hein les idiots utiles quelque part ouais respectable oui oui bien sûr mais bon comment dire comment dire ils ne sont pas assez curieux il faut qu'ils aillent plus loin c'est des gens curieux qui veulent adhérer à des sociétés secrètes ou à la franc-maçonnerie ou à d'autres ordres d'initiation parce que justement c'est la curiosité envers la mystique de la vie envers tout ce qui est vraiment important en fait quand on y pense après dès qu'on se rend compte de ce que ça importe comme données informations présences concepts enfin la totale c'est quand même important ah oui 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 ça change à peu près tout alors ils sont très curieux mais ils ne sont pas assez curieux parce qu'il y a une lettre d'Aber Pike à Giseppe Manzini Manzini ou Manzini enfin bon toujours est-il que c'était le chef de la loge P2 en 1770 on va dire on va dire en 1770 à l'époque d'ailleurs en Italie et que la communication entre les deux font partie des mentionnes les rites de franc-maçonnerie jusqu'au 30ème degré au-delà duquel les membres vont être éduqués à certaines informations qui leur apprendront qu'ils sont sous l'égide de la doctrine pure de Lucifer donc les gars ils sont montés jusqu'au 3ème degré avant d'apprendre ça mais ils y étaient depuis le début et qu'ils y soient parce qu'il y a plusieurs loges et plusieurs catégories enfin on va dire il y a les théoriciens et les praticiens globalement mais vous n'allez pas me dire que ça ne touche pas les deux côtés le problème avec le porteur de lumière c'est qu'il nous empêche de voir la nôtre et nous sommes fractales divines donc normalement on a la bonne lumière déjà il suffit d'allumer et si on se laisse berner par la lumière extérieure qu'il nous apporte quelque part on fait allégeance de manière plus ou moins profonde volontaire grave durable etc. possiblement mais bon toujours est-il aujourd'hui on trouve toutes ces données sans rentrer dans ces ordres là je vous suggère puisque c'est important et intéressant de jeter un oeil en électron libre et de le rester jusqu'au bout du bout du bout du bout par respect pour la flamme divine il y a une affiliation mais enfin bon comment dire je suis fatalement affilié à mon père par le biais de mon contenant en tout cas celui-là et mon père physique aussi voilà entre autres bien on continue je vous amène à la messe non non ne comptez pas sur moi ce n'est pas un bon truc d'ailleurs c'est un acte magique mal traduit faussé pas dans les bonnes conditions enfin il n'y a rien qui va très bien là-dedans donc il faut tout revoir une fois de plus donc bien cela bien sûr cela a été fait par les membres initiés des rangs inférieurs de la maçonnerie tout cela a été gouverné depuis l'Europe ou pour être plus précis depuis l'Angleterre qui était venu à l'époque un pays parent pour ainsi dire des maçons et maintenant jetons un coup d'œil sur la création du pays le plus libre le plus droit et le plus démocratique du monde comme les Etats-Unis s'appellent aujourd'hui lorsque les pays européens ont commencé à fonder intensivement des colonies dans les nouvelles terres de l'Amérique du Nord générant des bénéfices colossaux fabuleux les francs-maçons ont commencé à provoquer des conflits armés dans ces colonies et pas seulement là grâce à leur organisation habile toute une série de révolutions ont balayé les territoires du Nord et de l'Amérique du Nord point un autre encart que je voulais faire que je n'ai pas fait en fait ils ont été là-bas ils avaient déjà des plats donc oui j'avais attaqué sur les preuves qu'il y avait des relations avec le Moyen-Orient ces preuves-là les Templiers étaient au courant en fait entre autres sectes secrètes ils étaient au courant et rien ne se perd tout se transforme on reprend ce sont eux qui ont également organisé une prétendue guerre d'indépendance en Amérique du Nord en 1775 en 1783 au cours de laquelle les Etats-Unis d'Amérique ont été fondés en 1776 en 1783 à Versailles cette ville française située non loin de Paris vous savez il y a une super forêt avec des rochers très impressionnant ils signèrent un traité de paix selon lequel la Grande-Bretagne reconnaissait l'indépendance des Etats-Unis ah très étrange puisque les Etats-Unis continuaient à payer une redevance à la couronne britannique dû au manque à gagner du fait de leur indépendance ah ben c'est peut-être dû à ça ils ont peut-être signé les deux mais on ne parle pas de l'autre les Américains ne savent pas l'autre enfin elle a cessé depuis Trump l'autre ah il me semble que c'est ça un jour le Trump est allé voir la reine il a dit bon ben maintenant l'histoire j'ai deux trois dossiers là c'est comme vous voulez peut-être qu'il a dit ça avec Q mais qui que soit Q pense que c'est quelques poitures de différents corps plus ou moins industriels et militaires du complexe industriel et militaires accompagnés d'au moins une intelligence artificielle et ils sont au boulot depuis 2012 ou avant depuis même avant quoi ça a toujours été plus ou moins la résistance à la Clintonie donc peut-être que les Klingons sont une allusion je n'en sais rien les Klingons c'est dans Star Trek non ? alors Versailles qui signe un traité de paix selon lequel la Grande-Bretagne reconnaissait l'indépendance des Etats-Unis et qui a parrainé les deux parties compétentes y compris la fourniture de mercenaires comme vous le savez déjà par l'exemple des soldats allemands et qui a initié cette réconciliation les francs-machons en particulier l'argent destiné à la poursuite de la guerre en Amérique dans les colonies britanniques a été emprunté par le gouvernement britannique à des banquiers et juifs y compris Rothschild et pour lutter contre la domination britannique en prenant l'argent des mêmes francs-maçons ils ont créé l'armée continentale sous le commandement de George Washington qui était l'un des protecteurs de la loge maçonnique est-ce qu'une loge maçonnique et des francs-maçons sont identiques ? demanda Costia oui ils ont les mêmes maîtres au sommet a précisé Sensei maçon se traduit du français maçon franc-maçon a commencé à faire appel en tant que maçon à leurs nouvelles organisations religieuses et politiques qu'ils ont fondées il y a une phrase un peu bizarre là mais bon c'est pas très grave en anglais en anglais on dit freemason franc en vieux en franc ça voulait dire libre les francs c'était les hommes libres ça voulait dire homme libre comme les Cherokee ça veut dire homme libre aussi ou Apache ça veut dire homme libre dans leur langage Apache ça veut dire homme libre je suis un homme libre il dit je suis un Apache quand le soldat l'arrêtait il disait t'es qui toi je suis un homme libre donc il disait je suis Apache globalement bon c'est peut-être pour Sioux en fait mais non Cherokee Apache il y a d'autres langages comme ça mais tous tous en fait tous les peuples libres nous français hommes libres d'ailleurs on y est on est là où on suis-je l'Angleterre du 18ème siècle soit dit en passant franc-maçon vient du français soit dit en passant franc-maçon vient du mot français franc-maçon qui signifie littéralement maçon gratuit non pas gratuit libre mauvaise traduction de Google c'est le même mot en anglais free pour dire libre et gratuit entrée libre ou bien c'est gratuit free selon l'histoire généralement acceptée George Washington a rejoint la loge maçonnique à l'âge de 20 ans bien qu'il ait été remarqué beaucoup plus tôt à l'âge de 11 ans son père mourut qui était propriétaire de la plantation de tabac le garçon est resté avec sa mère ses relations avec elle se détériorera constamment bien sûr non sans l'aide de ses nouveaux amis oui il ne répugne pas à briser une famille si c'est s'octroyer en même temps un pouvoir sur les finances et le capitaux et les pouvoirs de la dite famille en l'occurrence puisque c'est lui qui allait hériter a priori son frère Laurence a pris en charge son éducation quand George eut 20 ans les francs-maçons firent de lui l'hérité de la grande fortune un riche propriétaire terrien après qu'ils eurent tué Laurence j'avais pas lu ça bien qu'officiellement on considère jusqu'à présent que son frère est décédé de la tuberculose c'est celui qui est vainqueur qui décrit l'histoire c'est arrivé en 1752 puis en plus c'est eux qui tenaient les services de police de renseignement l'édition et tout déjà en plus mais enfin on plane vraiment on est naïf quand même moi je trouve moi j'arrête pas de me trouver naïf c'est bon je suis au courant de tout ça vous n'allez pas dire il débarque non je suis au courant mais je suis en train de remarquer à quel point on s'est fait berner baiser pas que nous pas que moi d'ailleurs moi si ça se trouve il y a longtemps c'est ce qui m'a fait réagir non mais ce qui fait qu'on peut lire ça écrit dans les livres d'histoire c'est arrivé en 1752 entretien pour un vampire avec un vampire au début des guerres des territoires entre les colonies britanniques et françaises et il n'y a aucune chance que ce jeune homme ait été nommé en deux ans en 1754 au poste de commandant en chef des irréguliers et en 1755 il devint commandant de régiment l'année NAP ensuite ils l'ont marié à une jeune veuve qui possédait une grande fortune qu'il a transmise à la politique et pendant deux ans il a été régulièrement élu à l'Assemblée de l'État au nom de différents comtés pendant les élections George Washington invité par des francs-maçons n'était pas avare et payait généralement beaucoup pour son électorat et après les votes il organisait des balles grandioses tournées générales au début des événements planifiés par les archontes liés à la création d'un État indépendant George Washington a été élu par un général chargé de commander l'armée qui défend la liberté américaine je ne sais pas si vous aviez vu cette armée les soldats ont été recrutés à court terme sans aucune compétence militaire il n'y avait pas de discipline mais une désertion prospère en général l'armée de Washington était assez inexpérimentée par rapport aux troupes régulières de ses ennemis néanmoins néanmoins lorsque toutes les décorations ont été créées les archontes ont bien joué à ce jeu bien que le gouvernement britannique ne veuille pas de la guerre et informe les colonies de son état de préparation à la réconciliation la guerre pour l'indépendance prend néanmoins sa place les archontes ayant besoin de leur état finançant entièrement la guerre les archontes savaient bien sûr qui gagnerait et quand et pour ce faire ils ont créé certaines conditions politiques ainsi les britanniques avec leur forte armée régulière capitulèrent dans le temps imparti pour beaucoup de gens qui croyaient au slogan des archontes c'était la guerre pour l'indépendance et pour les archontes eux-mêmes et le cercle étroit de leur peuple ce n'était qu'un spectacle après la guerre les francs-maçons ont fait de Washington le héros de la guerre le sauveur de la mère patrie et ils ont inventé de nombreuses légendes à son sujet pour le dire brièvement ils ont systématiquement préparé l'opinion publique à la promotion de leur candidat au poste de président d'un nouveau pays et c'est arrivé si tard implicitement c'est arrivé plus tard implicitement ils ont créé le gouvernement correspondant conséquence au lieu d'un état indépendant et libre ils ont créé un état dans lequel le pouvoir appartient de facto à la franc-maçonnerie la déclaration d'indépendance a été préparée et signée exclusivement par les représentants de cette organisation secrète la constitution américaine a été composée et signée par des maçons point encart plusieurs encarts il y a une légende qui dit que la déclaration d'indépendance leur a été amenée sur un papier porté par un inconnu qui est surgi de l'orage portant d'une capuche et de cette déclaration roulée qui lui a transmis et qui s'évaporait quasiment sous leurs yeux par la suite dans la nuit en tout cas de deux francs-maçons absolument non seulement francs-maçons mais pas mal des pères créateurs font non seulement partie des sectes francs-maçons mais aussi d'autres sectes vous savez les francs-maçons c'est le terreau de base dans lequel ils recrutent des gens qui ont déjà juré sur leur mort sur leur vie le silence et la fraternité avec leurs confrères de loge en tout cas sous peine de mort ah oui c'est une société super cool sous peine de mort allez mec sous peine de mort ils font des trucs tellement légaux tellement faits pour améliorer la société que c'est sous peine de mort si tu les trahis tu te rappelais auprès de qui quelle est la société qui va le protéger ah oui tout de suite on comprend mieux il n'y a pas que ça on a trouvé à Londres dans l'ancien domicile mais ce n'est pas de Washington mais c'est d'un autre juste après parmi les pères fondateurs des Etats-Unis des ossements divers de jeunes et de vieux avec des incisions qu'on pourrait qualifier de consécutives à des meurtres rituels et un club du style Hellfire Club hyper secret de chez Hypersecret dont était membre le dit détenteur de la maison enfin locataire de la maison à l'époque bon alors on dit il hébergeait un étudiant en médecine qui faisait des dissections vous êtes d'accord il hébergeait à cette époque-là un étudiant en médecine qui faisait des dissections à partir de casernes mais bien sûr bon toujours est-il reprenons donc ça a été signé par les francs-maçons dans les peuples ce soir à voir de la même manière chez nous la révolution française c'est la même histoire la même histoire avec des fonds et là on a oublié aussi Lafayette qui est venue leur filer un coup de main Lafayette nous voici mais Lafayette franc-maçon réputé en Bisbee avec d'autres ici en France de toute manière Ah mais sinon il n'y a pas de réseau non il faut le dire à Juan et à d'autres il n'y a pas de réseau George Washington et la majorité de ses généraux étaient des francs-maçons en général plus tard seule une personne de confiance contrôlée par cette organisation a eu la chance de devenir président de ce pays cette situation est préservée jusqu'à maintenant je ne parle même pas du Congrès et du Sénat comment élise-t-il le président aux Etats-Unis ? Essayez de trouver cette information juste pour voir non seulement la nation vote pour que l'un des candidats présentés par ceux dont nous parlons son opinion ou son choix ne joue aucun rôle les pères fondateurs des Etats-Unis lors de la création de cet état ont décidé que la nation pouvait faire un mauvais choix en raison de son ignorance politique point oui c'est l'inconvénient du RIC avec la manipulation mentale qui a eu lieu depuis des milliers d'années presque à un certain niveau oui mais bon à un niveau civique beaucoup moins mais malgré tout ne serait-ce que le changement climatique que tout le monde pense être dû au CO2 à cause humaine ce qui n'est pas le cas c'est le soleil à 99% qui est responsable nous on pollue oui et puis on ne peut pas s'arrêter de polluer parce que ceux qui nous ont mis à polluer ce sont ceux qui sont détenteurs ils ont racheté les brevets d'énergie libre écologique entre autres c'est la même histoire dans Big Pharma les mecs qui ont inventé des machines qui guérissent le cancer ils sont morts la machine a disparu et les autres ils nous vendent des trucs qui leur permettent de refourguer les déchets industriels en nous les faisant payer au prix fort et remboursé par la population entière créant ainsi des déficits hypothétiques parce qu'ils n'ont pas besoin de vendre à 5000 balles un produit qui est un déchet comme l'AZT me semblait-il qui avait été interdit 10 ans auparavant aux Etats-Unis mais là ils avaient trouvé un truc qui pouvait servir a priori comme ça tue tout ça tuait aussi la situation bon on reprend donc comme la nation pouvait faire un mauvais choix en raison de son ignorance politique c'est pourquoi les pères ont organisé un collège électoral avec des représentants de chaque état membre du congrès encore encore si les gens savaient qu'on allait à l'énergie libre ils ne se battraient pas pour bosser avoir du travail des choses dans ce genre ça remet tout en cause vous comprenez et le respect qu'on peut avoir envers les gens qui étaient au courant de ça et qui ont empêché ça aussi ça aussi et puis vu leur fortune et ce qu'ils vont à rembourser tout va très très bien là en fait les victimes qui ne savent même pas qu'encore qu'elles sont victimes vont être démisées d'emblée d'office c'est génial par contre maintenant tout le monde au boulot pour passer le permis de conduire en coupe volante parce que quand même il faut apprendre à être poli mais pas au volant du coup poli dans le cerveau parce qu'on conduit en mental bon on reprend donc ils ont organisé un collège électoral avec des représentants de chaque état membre du congrès le sénat et la chambre des représentants c'est à dire que ces personnes indépendantes de l'opinion de la nation et du résultat du vote déterminent enfin qui deviendra président du pays comment peuvent-ils appeler ça des élections Nikolai Andrévitch a été sur cul c'est une vraie fiction comment peuvent-ils appeler ça une démocratie et bien l'histoire se répète sous Wissensei un collège de prêtres à Babylone un collège de pontificaux dans la Rome antique un collège électoral aux Etats-Unis il n'y a rien de nouveau sous le soleil ni sous la lune si vous regardez attentivement les symboles américains presque comme tous les symboles primaires des étoiles avec 13 bandes et 13 étoiles au départ qui correspondaient aux 13 Etats fondateurs les 13 Etats primaires anciennes colonies britanniques timbre américain pyramide à l'œil qui voit tout l'emblème de l'Etat au dos du timbre le phénix à leur sens c'est un aigle à double tête à double tête ou pas je crois à double tête tout ça tous ces symboles de francs-maçons à savoir même les mêmes francs-maçons d'Ariman qui ont été organisés après l'époque d'Imhotep dans l'histoire il est mentionné que ces symboles ont été élaborés à la demande de Rothschild et que leurs brouillons ont été conçus par Adam Weiss est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'effectivement ce gars-là n'avait quand même pas des savoirs occultes parce que ces symboles ont un impact au niveau des Grégores et à d'autres niveaux encore quand vous lisez quelque chose quand vous regardez quelque chose vous amenez de l'énergie par vos yeux si vous y pensez vous amenez encore une énergie si vous prononcez des paroles vous amenez encore une énergie chacune de ces énergies elles sont différentes et impactent à un niveau différent etc. si vous agissez vous amenez l'énergie finale mais en fait c'est déjà une boucle de fuite d'informations sur certaines personnalités historiques célèbres ces symboles ont été élaborés il y a longtemps et pas au niveau des exécuteurs de marionnettes comme Rothschild Nikolai Andrévitch a prononcé avec encore plus d'intérêt vraiment je ne savais pas ça j'ai déjà vu une image du timbre américain dans un magazine il y avait un aigle tenant des flèches au point à gauche enfin entre les cerfs et à droite un rameau d'olivier avec le soleil dessus et un ciel bleu et des étoiles à l'intérieur et au centre de la poitrine se trouvait ce drapeau à rayures moi je n'ai rien remarqué de particulier c'est parce que tu n'as pas remarqué regarder attentivement souligné à Sensei avec humour si vous avez été plus curieux de cette question vous remarqueriez qu'il n'y a pas que 13 flèches mais trois centrales forment un triangle avec un sommet vers le bas depuis la treizième l'invisible est toujours caché depuis le treizième l'invisible est toujours caché depuis le treizième je ne sais pas la phrase est mal traduite la branche d'olivier comprend 13 feuilles et 13 fruits même dans chaque aile de l'aigle ils ont peint 32 plumes 32 et si vous aviez remarqué plus attentivement ces étoiles à l'intérieur du soleil vous auriez vu un signe appelé étoile de David deux triangles isocèles imposés l'un sur l'autre superposé l'un avec son sommet vers le haut l'autre vers le bas et la somme des étoiles qui compose ce signe fait aussi 13 les plumes là non non il n'y en a pas 32 il y en a 33 je ne sais pas je ne me rappelle plus il y en a 13 et 13 enfin 13 barbe barbe donc ça forme aussi un hexagramme c'est demandé Nikolai Andreevich ce symbole du judaïsme couronne l'empreinte des Etats-Unis c'est une nouvelle pour moi ce n'est pas une nouvelle c'est une vieille antiquité à plaisanter Sensei il faut dire quand même effectivement quelque part normalement enfin bon l'étoile de David David il a pris ce symbole qui existait déjà je dois dire l'idée il y en a d'autres qui ont pris le symbole qui existait déjà mais ce n'est peut-être pas le moment d'en parler alors ce n'est pas une nouvelle c'est une vieille antiquité à plaisanter Sensei c'est un symbole des prêtres juifs qui démontrent les vrais maîtres de l'Amérique soit dit en passant la famille Rothschild quand elle a reçu le titre de noblesse en 1817 a ouvertement inclus l'étoile de David dans son emblème familial l'étoile de David est-ce celui qui est représenté sur le drapeau d'Israël a présenté a précisé Volodia oui répondit Sensei en général ce symbole a une origine assez ancienne un hexagramme en tant que signe spécial était connu non seulement au Moyen-Orient et au Proche-Orient où il était très populaire en tant que symbole du culte de la déesse Astarté mais également dans l'Inde ancienne à un moment donné ce signe a été usurpé par des prêtres juifs de ces peuples plus tard il a été utilisé dans les communautés juives comme symbole sur les timbres les drapeaux le drapeau de David qui était un drap rouge avec une étoile hexagonale 13 est un symbole du cercle le plus élevé du pouvoir et qui et à quelle fin utilise ce pouvoir c'est une autre question les archontes accordent une grande attention aux signes et symboles et protocoles et ils marquent avec eux le lieu de leur bien à qui appartient-il à qui appartient-il et qui se cache derrière en ce qui concerne la situation financière des États-Unis concernés on peut dire que l'histoire se répète en 1790 les francs-maçons ont allégué au poste des finances de ministre des finances Alexandre Hamilton qui était pendant la guerre pour l'indépendance secrétaire de George Washington il a créé la première banque nationale des États-Unis la première banque centrale américaine contrôlée par Rothschild dont la structure est assez semblable à celle de la banque d'Angleterre que vous connaissez les francs-maçons après avoir concentré le capital principal entre leurs mains ont parfois délibérément déstabilisé l'économie des États-Unis pourquoi ? leur objectif n'était pas non seulement de prolonger la durée de l'accord entre cette banque et l'État mais aussi de rendre les Américains débiteurs dépendants de ces créanciers bancaires voici un exemple simple pour vous toujours en 1811 le même Rothschild utilisa son influence sur le parlement britannique pour que la Grande-Bretagne réinfirme son droit sur les territoires des États-Unis cela a conduit à la guerre de 1812-1814 en conséquence en conséquence donc le peuple des États-Unis était à nous fortement endetté et dépendant qui a fourni des crédits au gouvernement les banquiers de la banque centrale maintenant vous voyez leur tour soit dit en passant cette banque est devenue en 1913 la banque de réserve fédérale et est aujourd'hui la banque centrale des États-Unis mais ces vrais maîtres n'ont pas changé ou voici un autre exemple pour vous en 1861-1865 afin de calmer les émotions des personnes insatisfaites des règles en vigueur la franc-maçonnerie provoqua une guerre civile aux États-Unis le pays s'est divisé en nord et en sud en nordiste et sudiste la banque londonienne de Rothschild a financé les nordistes et la banque parisienne de Rothschild a financé les sudistes Rothschild a fourni à la fois des armes à feu et des stocks et génère un capital considérable en cas Napoléon Waterloo Rothschild la banque d'Angleterre pareil finance et après le pays est endetté on oublie un petit peu qu'il y avait une période de piraterie incroyable aussi un peu avant cette époque et puis un peu avant et que ces pirates étaient en fait les frères de la côte tandis que là nous n'arrêtons pas de parler des frères de l'intérieur des terres je crains fort qu'en fait il y a un film qui s'appelle Barbe Noire qui montre une certaine collusion entre les politiques à bord enfin à terre et le capitaine Barbe Noire bien 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 c'est la même chose que de jouer à un jeu d'échec avec vous-même quiconque gagne pièce noire ou blanche le joueur gagne quand même le seul perdant étant le peuple américain à la fois les nordistes et les tunistes ainsi les guerres et les révolutions ne se produisent pas occasionnellement ceux qui les provoquent gagnent pour eux la guerre est un chagrin pour les gens ordinaires mais pour les archontes et leurs complices les financiers sont une activité très rentable certains d'entre eux élargissent leur sphère d'influence d'autres augmentent leur capital et les gens ordinaires en souffrent et bien ils sont habiles à nous opposer les uns aux autres dit Nikolai Andreevich hein ? ah bah oui déjà qu'il n'y avait pas vraiment besoin de ça cela montre juste que nous gagnons notre faiblesse humaine et notre stupidité a encore ajouté Eugène Victor secoua la tête avec blâme si un si grand état on peut dire que tout le continent est une telle fraude il est devenu grand beaucoup plus tard a remarqué Sensei et aussi à la suite de ruses de fraudes et de prises de contrôle impudentes de terres étrangères depuis le début l'état indépendant se composait de 13 anciennes colonies britanniques situées sur le territoire de la côte orientale de l'Amérique du Nord la côte Est Boston New York Atlanta Miami 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 Et ensuite systématiquement en utilisant des moyens très différents guerre après guerre corruption chantage tous les dix ans pendant un siècle ils étendirent leur territoire à la taille actuelle par exemple comment ils ont acquis la plus grande colonie française la Louisiane dont le territoire s'étendait de la Nouvelle Orléans au Canada ah j'en ai encore mal aux dents hein franchement vous savez comme ils nous traitent aujourd'hui vous savez comment ils ont fait pour l'acheter ils ont empêché qu'on puisse s'en occuper comment ? bah grâce au réseau le réseau européen il n'a pas le français ou à quoi que le français aussi parce que quand il y a une guerre il y a toujours des traditions internes quand il y a des réseaux comme ça qui sont internationaux alors là mine de rien je suis en train de semer des graines pour que de manière internationale ces ordres soient passés à la loupe trier juger non parce que on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier il y a des gens très bien ils n'étaient pas au courant en plus ils se sont fait perner ça risque de leur faire drôle quand ils vont apprendre enfin si c'est encore eux dans leur tête parce que je me demande si aujourd'hui finalement dans ces ordres là les gens au fur et à mesure qui participent à chaque fois ils se font un peu plus on va dire empoisonnés mais pas avec des substances mais parfois avec des sons avec des odeurs avec des couleurs avec des mantras avec des pressions avec des pactes psychiques et au bout d'un moment ils ne le savent pas mais déjà bien avant on est rarement tout seul aux commandes de nos idées et de nos pensées et de nos actes je ne défausse pas je ne suis pas schizophrène mais il est très rare que nos pensées soient vraiment les nôtres donc où en étais-je déjà que c'est difficile Bouddha m'a mort dans de telles conditions ils ont de moins en moins de possibilités de se rendre compte de ce qui se passe un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux le vieux roi là qui veut finir par faire brûler son fils qui est juste dans un petit coma ou assommé là et se suicider lui-même après voilà il est tellement envoûté par l'autre que même une fois réveillé il ne se remet pas encore et il n'est plus lui depuis un moment bien alors nous en étions-nous ou nous en étions-nous par exemple comment ont-ils acquis la plus grande colonie française la Louisiane dont le territoire s'étendait de la Nouvelle Orléans au Canada à propos la France possédait jusqu'à la fin du 18ème siècle l'une des plus grandes colonies du territoire de l'Amérique du Nord pardon et c'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles un affaiblissement considérable de cet état provoqué par l'énorme crise économique des francs-maçons en France résultat de l'aide du gouvernement français aux Etats-Unis dans leur guerre de l'indépendance l'aide qui à son tour a augmenté la dette publique de la France plusieurs fois et par conséquent la prétendue grande révolution française je n'avais pas lu ça avant mais bon j'adore enfin j'adore ce n'est pas vraiment drôle ni j'adore d'ailleurs comment dire c'est tellement fou la différence avec la version que vous connaissez la passion qu'on a mis dans ce qu'on nous a appris dans dans la dite nation patrie enfin le côté historique politique tout ça c'est un non qu'est-ce qu'il reste il reste le pays et les gens alors eux par contre nickel quoi en gros dès qu'ils sont au courant de la vérité comme je le dis depuis longtemps j'aime bien pour une fois c'est moi qui dis ça vraiment c'est rare j'espère c'est gonflant d'entendre les gens qui disaient j'étais le premier à le dire ou je le dis depuis longtemps c'est gonflant c'est un prétentieux c'est hallucinant bon alors comme je le disais depuis longtemps bon mais je ne vais pas me répéter tiens ben je l'ai oublié du coup ça tombe bien j'ai vraiment oublié ça va me revenir je suis la montagne non je ne fais pas de montage je ne sais pas faire les montages donc je n'arrive pas à la remonter dans l'enregistrement évidemment parce que sinon je le ferais ça là il faudrait un autre enregistreur à côté bon je n'ai pas ça ouais je suis désolé alors c'est complètement dingue j'ai un programme anti-retour plus j'essaye de penser à ceux dont je vous parlais plus ça m'échappe très fort bien alors on va continuer donc la révolution française des français tout était-il donc prévu avant et à la faculté de droit on nous a parlé de la destruction de la monarchie de la rébellion et du pouvoir des gens ce n'est qu'un des spectacles organisés par les archontes soupira profondément Sensei dès que George Washington est arrivé au pouvoir en tant que le premier président d'un état nouvellement créé par les francs-maçons les archontes ont commencé à réaliser activement la deuxième étape de leur programme d'extension des frontières des Etats-Unis afin d'affaiblir le contrôle de la France sur les colonies d'Amérique qui les intéressaient une révolution qui fut organisée en France et encore une fois qui organisait la grande révolution française des francs-maçons avec leurs maçons subordonnés les idéologues les personnalités publiques comme Voltaire, Diderot, Rousseau Robespierre, Marat et d'autres notez-vous que l'inauguration du premier président des Etats-Unis où George Washington eut lieu en ville de New York qui était à cette époque la capitale des Etats-Unis le 30 avril 1789 le 30 avril Nicolas Andrévitch était émerveillé quand on célèbre la nuit de Valporgis vous avez raison confirma Sensei avec un sourire cette date a été choisie non seulement à l'occasion de la révolution française le 30 avril 1789 le premier président des Etats-Unis fut inauguré aussi et à partir du 5 mai 1789 de violents événements de la révolution française se sont produits en cas il est indéniable que s'il y a des dates parallèles dans un même réseau pour des actes significatifs au niveau politique il y a une décision astrologique qui est mise en cause il y a une prédisposition pour prendre cette décision dans une période astrologique qui soit favorable à leur projet au projet en général peut-être voire à leur projet particulier dans telle planète prédominante Pluton Saturne je ne sais pas je ne sais pas je sais que c'est comme ça qu'il faut mais je ne sais pas comment mais non c'est une vie d'étude tout en fait c'est une vie d'étude à chaque fois si on veut vraiment être au fond donc étant donné que je généralise et je papillonne un peu à l'instinct au feeling et puis maintenant en comblant les trous quoi plus ou moins enfin je remets des couches et je comble les trous au feeling et bien voilà quoi je suis un théoricien pas un praticien donc il y a partir du 5 mai pardon de violents événements de la révolution française sont produits tout se déroulait selon le vieux schéma des archontes les mêmes qu'ils avaient utilisé lors de la création de l'empire romain de la destruction de la vieille Angleterre de la bonne Angleterre de la création des Etats-Unis et d'autres pays il y a d'abord une révolution puis une république puis une dictature militaire le pays était dirigé par un fantoche qui devait obéir à l'aristocratie financière contrôlée par les archontes oh ben tiens mince c'est chaud là non vous ne trouvez pas non ben on le savait on le savait c'est pas le premier c'est arrivé aussi en France et ça dure se cachant aussi sous le joli slogan ils ont incité les gens à se battre beaucoup de sang a été versé et des personnes à l'aise avec les archontes ont pris le pouvoir je vais être calife à la place du calife c'est tout quoi en 1792 ils fondèrent une république en 1799 après le coup d'état ils instaurèrent la dictature de Napoléon encore Napoléon pucé Napoléon sous le contrôle de commandos spatio-temporels voyageurs dans le temps Napoléon en contact avec l'étrange petit homme rouge Napoléon au sortir de sa nuit dans la grande pyramide disant je ne vous dis pas ce qui s'est passé vous ne me croiriez pas Napoléon dont l'autopsie d'Ukraine aurait détecté une puce Motorola 2015 dans le crâne de Napoléon en 1792 enfin un peu après un peu après ah chelou l'affaire alors on dit c'est n'importe quoi c'est très bizarre comme histoire c'est très bizarre il y a eu des articles et puis il y a quelqu'un qui en parlait aux Etats-Unis James Horat et qui lui n'est pas censé avoir lu l'article français qui parlait de ça article qu'on a du mal à trouver maintenant aujourd'hui je dois l'avoir dans un de mes disques durs si les Men in Black vont lâcher la grappe mais bon allez savoir de toute façon c'est des disques durs on n'arrive plus à les lire aujourd'hui soit ils sont morts soit c'est plus le bon programme ah c'est très fort j'adore on continue donc beaucoup de sang ont été versé je le répète ça quand même parce que plus jamais ça toujours après plus jamais ça mais au bout d'une génération déjà les mémoires sont floues et puis aujourd'hui entre l'aluminium le sponcium le barium le glyphosate le fluor qu'on absorbe dans une ambiance de wifi avec une manière de concentrer son esprit qui flotte toutes les 5 secondes à chaque flash de pub à chaque changement de prise d'image dans une séquence filmée des changements de plan ça prédispose les gens à une certaine manière de réfléchir et ça ne les prédispose pas à pouvoir se concentrer sur longue durée voire avoir de la mémoire globalement donc ce n'est pas notre faute en plus comme on n'est pas très fufute on améliore ça on fume en plus on boit on ne fait pas les exercices régénérateurs qui se font de la même manière que les exercices mentaux-psychiques à une heure particulière rapport au cycle des biorhythmes humains à considérer quand vous faites vos méditations ou vos séances de guérison ou taïchi à considérer à considérer aussi lorsque vous faites vos remote view à ce que finalement la face de la terre sur laquelle vous êtes soit à ce moment-là en train de regarder le centre galactique les résultats de remote view sont au moins 40% plus riches et plus forts à cette époque-là alors évidemment j'ai cherché un calendrier galactique je ne l'ai pas trouvé je l'ai noté quelque part dans un vieux disque dur parce que c'est un renseignement que je tiens d'un site sur internet et je ne sais plus où il est alors si quelqu'un a le moyen de retrouver le site sur lequel on sait quelle est la résonance de Schumann mais la vraie pas n'importe quoi les vraies résonances de Schumann c'est le résultat de l'écho de toutes les fréquences électromagnétiques normales terrestres pas avec les Wi-Fi parce que je ne sais pas si on peut dire que c'est toujours la résonance de Schumann souvent où on est sur Terre on n'est pas vraiment dans tous les Wi-Fi donc ça varie on dit que souvent où on est sur Terre on est toujours dans le même Schumann vous avez toute la planète qui résonne cette vibration je me suis perdu voilà voilà pile pile on est où là ? crame crame bon perdu 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 ah oui Napoléon oui oui Napoléon donc le plan financier avec Napoléon la puce dans la tête l'homme petit bonhomme rouge ce qui s'est passé bizarrement décrit par ces troupes à la finalité de l'incendie de Moscou comment les gens ont perdu leurs ongles leurs cheveux enfin ils ont eu tous les symptômes d'une exposition radioactive les gens qui disent que des hétis ont partagé l'incendie de Moscou bon je sais pas il y a ces témoignages dans les livres des poilus de l'époque alors un peu avant la rentrée de Russie alors c'est la Bérésina ou je sais plus ouais non ça c'est histoire de dire notre vidéo cette série de vidéos n'est pas vraiment très exopolitique si si elle est excessivement exopolitique on parle sans arrêt des arcontes les arcontes ce sont les humains là en question sur terre qui ont été pris par un état d'esprit qui n'est pas normal qui n'est pas l'état d'esprit humain qui ne nous permet pas d'évoluer normalement qui n'arrête pas de nous bloquer alors tout à l'heure j'ai oublié de dire que pendant ce temps là en plus voilà quand il y a une guerre et tout ça en plus on n'évolue pas donc ils font des guerres entre les états ils font durer là en plus pendant ce temps là la civilisation humaine n'évolue pas technologiquement on n'a pas les moyens de se rendre compte rapidement que dans le ciel il circule des objets dans tous les sens il y a plein d'autres choses de pouvoir détecter d'avoir des lunettes pour voir les archons parce qu'on peut les voir comme dans le film on peut les voir il y a un son c'est marqué dans les tablettes de Toc il y a un son et il y a des fréquences ils doivent avoir moyen de les voir et les médiums les perçoivent donc il y a une caméra Kirlian ou Kirlian 2.0 on va dire qui doit être capable de faire ça il y a des cristaux à mettre sur les lunettes des filtres particuliers donc des lunettes numériques permettraient d'avoir des réglages à la main là ah ce serait bien ça va ça y est j'ai trouvé ah ouais c'est bien ça bon on y va vous notez parce que moi jamais je passe au bureau des études alors j'en ai inventé plein des trucs en kiné j'en ai inventé des trucs mais j'avais mis mais bon c'était pas l'heure donc en 1799 après le coup d'état ils instaurèrent la dictature de Napoléon et déjà en 1803 le 30 avril également le représentant des Etats-Unis a ouvert les négociations avec Napoléon au sujet de l'acquisition de la Louisiane à cette époque les francs-maçons Napoléon n'était pas franc-maçon je crois à cette époque les francs-maçons organisèrent une série de rébollions dans les colonies françaises en outre ils ont suivi une politique agressive de colonisation par les américains des terres riches et fertiles ainsi Napoléon comme l'historien le décrit à présent fit Sensei en souriant se vit faire une offre qu'il ne put rejeter soit il vend maintenant ses territoires à un prix symbolique soit il les perd de toute façon et ne reçoit rien en retour alors si vous dites ça aujourd'hui au mec le gars il envoie un tweet et d'un coup toute la population sait ce qui se passe et le soutient ce qu'a fait Erdogan quelque part lors du dernier coup d'état par les Etats-Unis oui c'est ce qui fait que Erdogan appartient à l'OTAN et pourtant comme il a été averti de tout ça et soutenu par les russes il est plutôt à ce niveau ici Thérèse on va téléviser de l'information à un autre niveau tout ça doit changer Napoléon était une marionnette qui était portée au pouvoir par les archons et bien et bien et bien vous voyez je viens d'écrire fin vidéo 3 je constate que ça fait à peu près une heure une bonne heure que nous sommes en train de lire et dériver parfois quoique je vous remercie d'avoir suivi j'espère que je n'ai pas trop déneinturé la valeur du texte c'est pas mon but je suis pas en état critique je suis en j'admets d'ailleurs je suis je confirme d'après d'après ce que je sais je suis pas en contradiction pour l'instant quand je le suis je me gêne pas pour le dire voilà je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu quand même et je remercie les contributeurs au moral des troupes je salue les derniers arrivés les moyens arrivants et les anciens arrivés à très bientôt bon courage on continue non seulement on ne lâche rien mais on tient bon PNL vous pouvez mettre du positif on tient bon salut ciao 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 ciao